Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour cette nouvelle semaine. On a eu des énergies assez intenses durant ce week-end encore, notamment, alors moi ça m'a surtout pris, c'était dimanche, c'était dimanche, beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisse aussi, beaucoup de peurs qui sont remontées. Je me suis rappelée le dimanche soir pourquoi, mais c'est vrai que ça a été assez prenant et encore moi je suis dans un pays étranger, donc pour vous qui étiez en France, pour ceux qui sont en France, je n'imagine pas à quel point ça a dû être perturbant. Alors, voyons voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les énergies pour ce début de semaine. J'espère que vous avez la paix, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane et que si ce n'est pas le cas, et bien que cette vidéo vous permettra d'avoir un petit moment dans votre journée. Je me rappelle que vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Et je vous rappelle aussi que vous avez le soin du mois. Alors, le soin du mois, il est samedi prochain, samedi 30. En général, c'est toujours les derniers jours du mois, voire les premiers jours du nouveau mois. Là, ce sera le samedi 30 à partir de 21h. Les liens sont envoyés à partir de 20h30. Pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, c'est un soin, c'est un nettoyage qui va enlever toutes les énergies négatives, tout ce qui s'est accumulé au niveau des chakras, réparer les fuites énergétiques, enlever la toxicité sur les liens. On ne coupe pas les liens, on le rappelle, on enlève juste les énergies négatives qui sont posées dessus. On a aussi tout ce qui est au niveau des chakras. Les chakras, quand ils sont bien embourbés, quand ils sont pleins d'énergie négative, forcément que ça va envoyer de l'énergie négative et que du coup, ça va faire des blocages. Par exemple, le chakra sacré qui est lié à tout ce qui est justement ressentir du plaisir dans la vie, ça peut faire que justement, vous vous sentez un petit peu en décalage, sans motivation, sans absence totale d'envie de faire des choses parce qu'on ne ressent plus de plaisir dans les choses. On est un petit peu en mode survie aussi. Chakra racine, ça va faire que vous vous sentez complètement en décalage, que vous avez aussi des peurs par rapport à l'insécurité, que vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre vie, que ce soit d'un point de vue matériel, que ce soit d'un point de vue émotionnel, que ce soit de tout autre point de vue. C'est aussi ce qui vous rattache à votre matérialité. Donc, un chakra racine qui n'est pas bon, on va dire ça comme ça, ça peut créer pas mal de blocages par rapport à votre vie, sans compter du coup tous les autres. Pour participer, c'est très simple. Vous avez le lien PayPal qui est dans la barre d'infos. Merci de mettre du coup l'adresse mail. C'est vraiment très, très important. Et je sais qu'à chaque fois, je vous saoule en insistant là-dessus. Mais c'est parce que si je n'ai pas votre adresse mail, je ne peux pas vous envoyer le mail. Si jamais vous avez oublié de la mettre, ce n'est pas grave. Vous pouvez initier une conversation directement via l'application ou via le site de PayPal. Vous mettez écrire à machin, je crois, ou alors initier une conversation, il me semble. Donc, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez toujours venir sur le site à nepaslireslanut.com pour m'envoyer votre adresse mail. Et aussi, vous avez Tipeee. Et Tipeee, du coup, il n'y a pas besoin d'adresse mail. Vous pouvez payer par carte ou par PayPal sur Tipeee sans souci. Voilà, voilà. C'est un soin qui est à la base à 60 euros, mais que je propose pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens à partir de 10 euros. Donc, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre pour y participer. Et du coup, ce sera samedi 30, sachant que le soin est accessible en replay pendant toute la durée du mois qui sera en cours après. Donc là, ce sera le mois de mai. Sachant qu'en plus, ce jour-là, ça tombe sur une nouvelle lune. Donc, on a un beau soin en préparation. Il y aura très certainement une déesse lunaire qui viendra nous assister durant ce soin. Allez, c'est parti ! On est parti, du coup, pour les énergies. Alors, la luminosité est descendue d'un coup. On n'a pas eu une très, très bonne météo dans ce monde Belgique. Du coup, j'ai dû allumer toutes les lumières, histoire que je puissais y voir quelque chose. Aujourd'hui, on est avec un nouvel oracle. Qui est l'oracle Secret and Road de Michel-Ange Taro. Et le truc qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une petite dédicace ici, au niveau de la pochette. C'est le créateur de l'oracle, du coup, Amethyst. Celui qui est, du coup, comme ceci, que vous avez très sûrement dû voir dans beaucoup de vidéos. Là, il a sorti un nouvel oracle. Ce qui est cool, c'est que cette fois, il y a la pochette dans l'oracle Amethyst. Du moins, la version que moi, j'ai eue. Il n'y avait pas de pochette. Et là, il y en a une et c'est vraiment sacrément cool. Il m'a coûté, je crois, 37 euros sur la boutique Etsy. Plus les frais de port. Voilà, voilà. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. J'ai toujours mon chat qui cherche les mouches. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il est là, là ? Bah oui, mon chat. Il y a un temps assez orageux. Et du coup, forcément, ça perturbe un petit peu les animaux. En plus de nous perturber, nous. Chant électromagnétique, tout ça, tout ça. Alors, voyons voir, du coup, comment ça rend les polarités masculines. J'ai un petit étiquet, non ? Petit scotch. Voilà. Alors, on est sur des masculins qui sont un petit peu dans l'isolement, en mode vraiment repli sur soi. C'est aussi des énergies qu'on a, du coup, chez la féminine. On sent que là, on est en isolement parce qu'il y a beaucoup de chagrin. On sent beaucoup de peine dans les énergies des masculins. Et du coup, on sent aussi beaucoup de blocage. Alors, en général, maintenant, j'ai plus envie de dire retard que blocage. Mais là, on sent vraiment une sorte d'entrave. Et que c'est justement cette notion de chagrin, cette notion de peine, de tristesse, qui cause un petit peu ça. Donc, on rappelle, la tristesse, c'est dû à la blessure d'abandon. Le sentiment de tristesse égale blessure d'abandon. Le sentiment de colère égale blessure de trahison. Le sentiment de révolte égale blessure d'injustice. Le sentiment d'exclusion, voire d'humiliation, égale blessure de rejet. Et le sentiment d'impuissance, du coup, égale blessure d'impuissance. Et le sentiment d'être jugé égale blessure d'humiliation. Donc là, on sent que la blessure d'abandon chez les masculins, elle est assez bien présente, là, en ce début de semaine. On a même ici la carte de l'avertissement pour dire que c'est quand même quelque chose d'assez intense. On a des peurs par rapport à l'avenir. On a peur d'être... que les gens s'en aillent. J'entends. Ce n'est pas la peur d'être seul, c'est vraiment la peur de se retrouver tout seul parce que les gens autour sont partis. Parce qu'on les a fait partir. Parce que notre comportement, parce que notre attitude a fait partir les gens. On sent vraiment quelque chose d'assez intense par rapport à tout ça. On a des peurs aussi au niveau du boulot. Alors, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. Parce que ça veut dire que justement, quand ça ressort comme ça, c'est que justement, on est en train de le travailler. Donc que ce soit en conscience ou en inconscience, il y a des gens qui travaillent sur eux sans même s'en rendre compte. Mais là, on sent que c'est vraiment pour travailler par rapport à une certaine autonomie. On est vraiment en train de libérer ici, en train d'avoir, et en plus de libérer la blessure d'abandon chez les masculins. On a quelque chose d'assez intense en ce début de semaine. J'ai des raideurs au niveau de la nuque. Ce n'est même pas des douleurs, c'est vraiment des raideurs, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui est... Plus du côté gauche que du côté droit. C'est en mal de crâne aussi. Oui. Vous voyez, on a vraiment cette blessure d'abandon qui est assez forte. Et là, du coup, on est dans ce côté où cette blessure d'abandon, on l'a subie. Et le but, vous voyez là, la différence entre les deux. On a un homme qui est seul, on a cet aspect assez triste de la chose. Et là, on a au contraire une personne assez épanouie. Donc on appelle aussi à l'introspection au niveau des masculins. On veut aller vers la réussite, mais pour ça, il faut justement créer des déblocages. Il faut ouvrir la porte, justement. Il faut laisser aller cette blessure d'abandon, j'ai envie de dire. Il faut même la vivre, vraiment la vivre complètement pour permettre cette libération-là, cette délivrance et cette ouverture qui amènera du coup cette satisfaction et cette réussite. On a aussi, vous voyez, j'ai cette carte qui est beaucoup ressortie au niveau de la féminine sur le fait de ne pas parler de ses projets. Et là, on sent justement qu'il y a beaucoup de jalousie aussi au niveau des masculins. Dans le cercle familial. Alors le cercle familial, ce n'est pas spécialement la famille de sang. Ça peut être aussi la famille de cœur. Vous voyez, ça peut être la famille, le cercle familial, le foyer, l'entourage proche. On ne sait plus trop à qui faire confiance. Ça rejoint encore une fois les énergies des féminins, ce qui est normal étant donné qu'on regarde du coup par rapport à une personne, même sa polarité féminine et sa polarité masculine. Donc du coup, ce n'est pas déconnant. Ça ne va juste pas jouer sur les mêmes choses ni de la même manière. On est ces hommes masculins qui travaillent du coup au niveau de leur intuition. On laisse un petit peu plus l'instinct pour aller plus vers l'intuition. On est sur des fins de cycle. On est au moment où il faut faire le bilan et avoir de la confiance du coup dans ce bilan, avoir de la confiance dans son intuition. C'est justement parce qu'il y a plus de confiance au niveau des masculins, de confiance en soi qu'on développe notre intuition. J'ai encore cette notion de changement, de mouvement qui était très présente sur la féminine. Encore une fois, vous pouvez ressentir en ce moment cette idée de vouloir bouger, que ce soit au niveau d'un déménagement, que ce soit au niveau d'une mutation, de changer de travail, de choses et d'autres. Mais il y a une notion de faire évoluer les choses. Et ça, c'est très présent dans ce mois d'avril. On a envie de changer d'air, on a envie de bouger, on a envie de faire des choses différentes, on a envie de sortir de sa zone de confort même. Et ça, c'est plutôt très positif. On a des masculins qui sont plus reliés à leur polarité féminine. Du coup, c'est ça qui leur fait gagner en force parce que du coup, ça indique cet équilibre. Une personnalité féminine, une polarité féminine qui est plus dans sa polarité masculine, ça amène cet équilibre. Pareil pour les masculins. Les masculins, quand ils sont reliés à leur polarité féminine, sont plus dans l'équilibre. Ce qui amène beaucoup de bénéfices. Là, on est du coup dans la saison du printemps. On indique qu'il y a possiblement des déprimes, voire des dépressions parce que justement, il y a tout cet apprentissage qui est en train de se faire. Et un apprentissage qui soit spirituel, développement personnel ou autre, c'est intense. C'est très intense. On est sur... En général, c'est ça, c'est la période du printemps pour les masculins. elle va être très... Comment dire ? Tous les ans, on remarque qu'à cette période des masculins... À cette période des masculins. Cette période du printemps, les masculins évoluent énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup. De ce que j'ai pu remarquer, du coup, depuis 4 ans que je fais des vidéos, c'est vraiment que cette période, elle est très intense pour les masculins parce que c'est là où ils vont avoir énormément de changements, énormément de déclics, énormément d'avancées, énormément justement de... Tout à l'heure, on parlait de blessures qui sont en train de se libérer. Ben voilà, on est sur énormément de délibérations aussi. Donc, c'est une période, c'est 3 mois où les masculins subissent un peu. Mais par la suite, on voit énormément de changements. Et en général, ouais, c'est ça. C'est au mois d'avril, mai, juin aussi, on est dans la continuité. Mais juin, ça commence à s'apaiser. Mais surtout, avril, mai, là en plus, cette année, ça a commencé en mars. Mars, même février. Ouais, il me semble que cette année, ça a commencé même en février. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez... d'assez ma stock. Je sens quelqu'un qui n'est pas très bien. Il est possible que... Alors, ça peut être pas très bien au niveau du physique ou pas très bien au niveau du mental. En général, ce qu'on dit, vous savez, c'est ce fameux le mal a dit. La maladie, le mal a dit. Et que vous soyez un petit peu malade, un petit peu patraque parce que justement, il y a des choses qui sortent. Moi, généralement, quand j'étais malade, ma mère, elle avait l'habitude de me dire que ce sont des mémoires qui sortent. qui sont un petit peu qui sont un petit peu là-dedans, c'est justement des choses que... comment dire... que vos cellules... Vous savez, c'est sur le plan énergétique cellulaire, énergétique au niveau de l'ADN et compagnie. Là, il y a énormément de livres sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, je n'ai pas de titre en tête parce que du coup, moi, c'était ma mère qui les lisait et moi pas. Du coup, c'est elle qui me disait tout ça. Mais je me souviens qu'elle me disait justement que les cellules avaient ce qu'on appelle un programme, en fait. Ça peut être au niveau des croyances limitantes, ça peut être au niveau du karma, mais que les cellules, elles ont énormément justement de tissus énergétiques et que le fait d'être malade, c'est le corps qui expulse ces anciens programmes des cellules pour arranger les choses. Et moi, ce qu'on a toujours dit, c'est de boire beaucoup d'eau, ce que je ne fais pas, mais qui est très important de boire beaucoup d'eau parce que justement, l'eau active cette régénération cellulaire et du coup, ça va permettre d'enlever les cellules avec ce qu'on appelle l'ancien programme pour mettre le nouveau programme pour que les nouvelles cellules puissent, du coup, se recréer avec le nouveau programme. Donc, très important de boire de l'eau si en ce moment, vous ne vous sentez pas bien, si en ce moment, vous êtes un petit peu patraque, vous êtes un petit peu malade. Boire de l'eau. En plus, ça améliore la peau, ça améliore les cheveux, ça améliore les reins, ça améliore tout. C'est magique. Et forcément, moi qui ai un esprit tordu, j'ai cette phrase qui me vient en tête. L'eau, dans 20 ans, il n'y en aura plus. on est sur, du coup, pour revenir sur nos chers masculins, on est sur des, on repense à des communications du passé. C'est très intense comme message. On repense à des communications du passé qui ont été toxiques. Toutes ces fois où possiblement, nous, on a dit des choses qui n'ont pas été, mais aussi, on a reçu des choses qui n'ont pas été. On est dans cette idée de personnes qui se rendent compte un petit peu de l'hypocrisie, soit de l'hypocrisie qu'on a eue, de toutes ces fois où on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter, de toutes ces fois où on a dit oui alors qu'on aurait voulu dire non, de tous ces liens, mais aussi des personnes qui ont été hypocrites avec nous, des personnes qui nous souriaient par devant et qui, en fait, étaient en train de nous cracher dessus par derrière, la fameuse période du collège, on nous est passés par là, qui peuvent continuer malheureusement dans la vie d'adulte. Toutes ces fois où on nous a menti, toutes ces fois où on nous a trahi, tout ce côté fraude, en fait. Toutes ces fois où on s'est joué, ça ressort vraiment beaucoup en ce moment, c'est ça aussi qui amène du coup la blessure d'abandon parce qu'on rappelle que la blessure d'abandon est liée très, très, très étroitement avec la blessure de trahison et qu'en général, la blessure de trahison classe une blessure d'abandon. Là, on sent que la colère elle est plus passée au niveau de ce week-end et que là, en début de semaine, on est plus sur une idée de tristesse. J'ai un côté aussi, ça, ça ne va pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle, mais où on a quelqu'un qui s'en veut parce que possiblement qu'il devait y avoir une rencontre ou qu'il devait y avoir des retrouvailles. Alors ce que j'appelle retrouvailles, ce sont des rencontres. mais que ça n'a pas pu se faire justement parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé malade. Possiblement masculin qui est tombé malade. Et ça, c'est pour, du coup, enclencher un changement encore une fois au niveau cellulaire. On se purge vraiment de ces anciens schémas, on se purge vraiment de cette jalousie. On rappelle que la jalousie, ce sont des choses qu'on enlève du coup durant le nettoyage du mois. Ça fait partie du nettoyage de Laura. Ce que je disais dans la vidéo de la féminine pour ceux qui ne l'ont pas vue ou pas encore, c'est le côté où quand vous avez beaucoup de personnes qui sont là en mode jaloux de vous et tout, il y a ce côté très où les énergies négatives qu'on va vous envoyer en fait vont créer des blocages ou des entraves voire des obstacles parce que si cette personne n'a pas envie que vous avanciez, ça va justement venir se coller au niveau de votre aura et ça va faire que ça va un petit peu vous couper de votre libéralisme dans le sens où toutes ces pensées négatives vont faire que forcément vous aussi vous allez avoir des pensées négatives pour ne pas bouger alors que justement vous devez bouger. C'est pour ça que le mot blocage, je vous avoue qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal avec et que je vois plus ça comme des retards que de réels blocages parce que ça se fait forcément à un moment. sur l'instant présent forcément ça va être des blocages mais si on voit ça sur le long terme ce sont des retards. Il y a beaucoup de cartes là. On est sur quelqu'un qui essaie de c'est marrant parce qu'on avait une féminine qui essayait de s'axer du coup sur le domaine de la matière. Ça du coup c'est plus en lien avec la polarité masculine donc on est bien sur des polarités qui sont vraiment en équilibre donc encore une fois si les deux vous parlent c'est totalement normal parce qu'on a les deux en soi. on est vraiment sur quelqu'un qui essaie de se raccrocher à une matérialité mais plus une matérialité non pas au niveau du travail mais au niveau vraiment de l'entourage au niveau de tout ce panel. Donc on a une féminine qui est plus axée sur le côté pro et on a un masculin qui est plus axé sur justement tout ce qui est autour. Mais tout ça ça crée un ensemble en fait. On est vraiment sur l'ici et maintenant où on essaie d'amener des pensées vraiment positives où on essaie d'être complètement dans cette idée de confiance où on essaie de sortir d'une impasse et de façon autonome. On essaie de s'en sortir seul en fait. Bon ça c'est bien un truc de masculin de vouloir s'en sortir seul. Féminine elle est plus dans le côté où on va on va en parler. C'est même pas spécialement on va demander de l'aide mais on a besoin de s'exprimer puisque féminine du coup elle est dans la communication. Maintenant c'est le côté on garde tout à l'intérieur de soi. On ne parle pas. Sauf si vous êtes asiat. Ça c'est autre chose. Les asiatiques c'est bien connu on parle de rien. Alors voyons voir. On essaie de se rattacher ici à l'abondance et on essaie vraiment d'amener ces énergies et ces énergies positives. On essaie et en même temps il y a ces énergies positives qui arrivent et c'est justement pour ça qu'on a autant de libération ici chez les masculins en cette période de printemps. On a vraiment on a quand même des cartes qui sont très positives. On a ici la lumière on a ici l'abondance on a ici les gains les bénéfices on a tout ce qui est au niveau des facultés de l'intuition. On nous dit encore une fois que masculin est rattaché à sa propre polarité féminine interne. qu'on se débarrasse de tout ce qui est au niveau schéma familiaux et compagnie et que du coup c'est pour amener une fin de cycle à tout ça sachant que ça a beaucoup été le cas du coup pour les polarités féminines durant ce week-end. En général les polarités dominines féminentes ça veut rien dire les polarités féminines dominantes font le travail font leur part du travail et ensuite les masculins le font tout comme les masculins font une part du travail et ensuite les féminines le font. Mais comme on ne travaille pas sur les mêmes choses ni au même moment le fait que la polarité qui a fait le travail en amont ça va faire que l'autre polarité elle va pouvoir le faire de manière beaucoup plus facile entre guillemets parce qu'il y aura quelqu'un dans son entourage parce qu'on a tous des masculins dans notre entourage on a tous des féminins dans notre entourage parce qu'on rappelle que chacun a une polarité féminine masculine tout ça et que du coup on a forcément des gens autour de nous qui ont fait ce travail avant parce que chacun a un rythme différent donc on a tous relié au même collectif donc du coup ça nous aide c'est cette notion de je je ne sais pas je prends exemple mais voilà j'ai vu comment tu as fait toi par rapport à ça donc du coup ça me permet de le faire beaucoup plus facilement c'est pour ça aussi que le travail qu'on fait nous à l'heure actuelle va pouvoir aider les prochaines générations on fait ça pour nous bien entendu pour son bonheur à soi pour être bien à soi mais aussi pour notre ouverture d'esprit et cette ouverture d'esprit là c'est pas spécialement nous qui allons en bénéficier mais c'est nos enfants nos enfants nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants etc. c'est les générations futures qui en profitent plus et c'est pour eux qu'on fait ça pour éveiller les consciences pour éveiller l'humanité il ne faut pas avoir la 5D comme quelque chose qui est inaccessible mais pour quelque chose qui est possible pour les générations futures je vais aussi un autre message ah non vous voyez pour résumer on a bien ici cette notion de blocage qui amène des gains qui amène des bénéfices cette libération là est très importante pour les masculins parce que c'est ça qui va amener du coup le calme et l'ouverture ici on a la carte blocage avec la carte des gains ici on a la carte déblocage avec le calme et la sérénité et la fin de cycle en dos d'être qui amène du coup une renaissance mais pour ça il faut passer par une période d'introspection une période d'isolement voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage pour les polarités masculines en nous dans les autres peu importe pour les polarités masculines sur ce et bien écoutez moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo merci vraiment infiniment pour tout votre soutien comme je le disais du coup dans la guidance des féminines aujourd'hui je vais parler avec un pingouin de la première heure qui me suit depuis 4 ans et vraiment ça a été un plaisir mais infime si jamais tu passes par là je te fais d'énormes bisous et à chaque fois ça me je sais que je vous le dis assez souvent et que je vais être un peu chiante là dessus mais merci infiniment pour tout ce que vous me donnez pour tout ce que vous pour toute cette énergie positive que vous m'envoyez même les gens qui m'envoient des énergies négatives parce que ça me fait grandir aussi merci vraiment beaucoup ça fait 4 ans cette année que je suis sur Youtube et c'est c'est long 4 ans c'est très long mais pendant ces 4 ans je pense que j'ai beaucoup plus grandi beaucoup plus appris et beaucoup plus évolué que que toutes les autres années en fait que ce soit par les choses positives que vous m'avez apporté que ce soit par les choses négatives que d'autres m'ont apporté peu importe mais aujourd'hui je sais que si je peux être devant une caméra vous dire tout ça vous partager mon expérience voir qu'on décrypte ensemble un petit peu les énergies et autres que je puisse faire beaucoup plus de live et compagnie tout ça c'est grâce à vous et vraiment vous n'imaginez pas à quel point vous m'avez offert beaucoup beaucoup de choses donc j'espère vraiment sincèrement que l'univers vous le rendra c'était très important pour moi de vous faire ce petit ce petit remerciement dans cette dans cette vidéo merci pour ceux qui ont écouté mon speech et puis bah moi je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo encore une fois si jamais vous voulez un tirage personnalisé si vous voulez un un nettoyage je crois que ce soit déjà n'oubliez pas que vous avez le nettoyage du mois qui est dispo donc vous avez tout ce qui est toutes les modalités comment on participe etc qui sont dans les commentaires sinon vous avez le speech au début de la vidéo et puis et puis voilà mais si vous voulez un tirage perso ce sera sur le site qui est pareil dans la barre d'infos à nepas lire la nuit pourquoi ne pas regarder la nuit pourquoi ne pas lire la nuit tout simplement parce que je trouvais ça drôle voilà je voulais pas de truc pompeux en mode lumière céleste ou quoi que ce soit alors j'ai absolument rien contre les gens qui ont ça c'est juste que moi je suis extrêmement second degré j'adore l'humour j'adore rire et je voulais un pseudo qui reflète cette personnalité d'humour en second degré voire 46ème degré tout simplement j'espère que vous vous êtes bien amusé que ça vous aura fait passer un petit moment du coup dans votre journée ou dans votre soirée encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous parce que c'est le plus important n'oubliez pas du coup de boire de l'eau ciao merci d'avoir regardé cette vidéo